Musique Salut tout le monde c'est Genetics et on se retrouve sur FIFA Ultimate Team 15 pour une player review Donc une player review d'un joueur héros qui est sorti très récemment Donc c'est Jonathan Koja, le BU Ivoirien Danger en Ligue 2 Donc il est sorti en élément héros car ça a été le meilleur joueur de Ligue 2 lors du trophée UNFP Alors maintenant concernant son prix, il va entre 50 000 et 75 000 à sa fourchette de prix Il est littéralement impossible à avoir, donc vous l'aurez à 75 000 en principe Donc il est impossible à avoir parce que c'est un joueur argent qui a des stats énormes Et il est un peu facile à caser même si ça reste limité Donc j'ai vraiment galéré, j'ai mis au moins une heure pour l'avoir, j'étais vraiment très content quand je l'avais eu Donc j'ai fait 9 matchs, 11 buts avec lui, 0 passes décisives, 0 carton jaune, 0 carton rouge Donc vraiment très très bon En sachant que, étant donné que j'ai eu des problèmes en jouant online Et puis au tout début quand je l'ai eu, j'ai joué avec une équipe Donc je vais vous la présenter maintenant C'est une équipe de Ligue 1 et de Ligue 2 avec des bronzes, des jargents, des joueurs et des éléments héros Donc avec Tolisso, Fekir, Gradel, Bouffal qui est extraordinaire aussi à côté de Koja Donc voilà, avec cette équipe là j'ai joué un petit peu vite fait en solo Donc ce qui m'a permis de faire des clips en solo, donc il y aura quelques buts en solo Et après pour le online, j'ai choisi une équipe beaucoup plus compétitive Avec une Ligue à BBVA, avec André Signé, Star, Akitich, Cross Et une bonne défense tout simplement parce que c'est pour la qualité de passe La qualité défensive et le bon goal que j'ai mis avec l'Audio Bravo Boost Donc ça c'est vraiment pour avoir une percussion en jouant online Maintenant je vous laisse regarder ses stats Ses stats, voilà je vous les ai bien évidemment mettés sur pause pour les regarder plus attentivement Maintenant on va passer à la contribution Donc là il a une contribution offensive forte, défensive faible Donc c'est vraiment un renard des surfaces 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique Donc encore une fois on en reviendra à la fin de la vidéo mais c'est très très bien Au niveau de l'accélération, il a 86 d'accélération, 86 de vitesse Donc il a vraiment une très bonne percussion Vous ajoutez ça à 93 d'agilité, réactivité 70 et équilibre 61 Il est tout simplement imbougeable, il va très vite, il se fait pas bouger comme je vous l'ai dit Il a une bonne percussion Il a pas mal d'agressivité, ça on y reviendra un petit peu plus tard Mais voilà, donc équilibre 61, franchement c'est pas mérité J'aurais mis plus, également comme c'est la réactivité à 70, il est vraiment mieux L'agilité à 93, ça on la ressent vraiment, il est vraiment sur ses tables Vraiment très stable, il est vraiment sur ses pieds, très bon appui Donc ça c'est vraiment très bien Placement élevé, contrôle 77 et placement élevé à 88 Donc au niveau du placement, il descendra maximum en MOC, AT, BU Donc il sera vraiment bien, il restera bien au milieu par contre Même s'il peut jouer lié droit, il restera bien au milieu Donc AT, BU Donc il redescend pas, donc c'est vraiment, voilà, vous faites un LBY, un tout droit Ou une bonne passe avec des bons passeurs et ça passera vraiment facilement La finition 87 Donc voilà, une très bonne finition Alors ce qu'il faut savoir c'est que sa finition elle est un peu ambiguë C'est à dire que des fois il va très bien finir et des fois il ne va pas bien finir Ça se joue à peu près une fois sur deux C'est un peu dommage et je comprends pas pourquoi C'est vraiment pas de pas savoir jouer avec lui C'est que des fois il va vraiment finir comme du n'importe quoi Un truc de fou Et des fois il va taper sur le goal Ou, enfin souvent taper sur le goal quand même Euh, voilà, donc c'est un petit peu un défaut et en même temps un point positif Donc 87 de finition ça reste quand même énorme J'ai mis 48 défaits J'ai voulu le mettre également parce que je l'aurais mis plus J'aurais peut-être mis plus 20, 68 Parce qu'il a quand même un effet assez raisonnable Surtout en long shot mais on y reviendra un peu plus tard En dribble il a 82, 3 toits de geste technique ça passe vraiment très bien Euh, il y a vraiment pas mal de choses qui passent Les roulettes, les crochets, les fins de frappe Euh, et bien Et les passements de jambes qui passent vraiment vraiment très bien avec lui Euh, à la volée il a 65 Donc également petite précision C'est que 65 vous allez me dire ouais c'est pas beaucoup et tout Alors euh, à la volée Euh, à couche soyez à 30, 40 mètres à droite, à gauche, de loin, pas loin Euh, il va faire une bonne reprise de volée Toujours uniquement cadré Donc euh, ça c'est vraiment très bien Par contre il ne fera aucun, aucun, aucune acrobatie, aucun geste acrobatique Ça c'est un peu dommage Au niveau de la puissance de frappe il a 84 de puissance de frappe Et 69 de tir de loin Je l'aurais mis beaucoup plus en puissance de frappe et en tir de loin Parce que euh, c'est un des tireurs en long shot Euh, un des meilleurs tireurs en long shot que j'ai pu essayer J'ai pu tester, voilà Valderrama, Aguero, Suarez Euh, Isco Plein de mecs comme ça Qui sont ultra bons en tir de loin, en long shot, en extérieur et tout Mais le seul, le seul, le seul avantage que je trouve avec Kojia C'est que lui, où que vous soyez Donc là ça va être un peu compliqué C'est que vous soyez euh, dos au but En contrôle orienté En reprise de volée Euh, en extérieur du pied De loin à beaucoup Enfin de loin dans les 40 mètres A 20 mètres A droite, à gauche Euh, tout, tout, tout Il les mettra uniquement très très bien Une énorme reprise de volée Et un énorme tir de loin Qui monte très vite et qui redescend très vite Toujours uniquement cadré J'ai vraiment, j'ai presque jamais mis de hors cadre Et ça c'est vraiment énorme Maintenant en force 80 Agressivité 54 Équilibre 61 Il a vraiment une force exceptionnelle 81, donc voilà ça s'explique Agressivité 54 Mais je peux vous dire qu'il se bat pour récupérer le ballon Équilibre 61 Pareil, il tient vraiment sur ses jambes Je l'aurais pas mis ces stats là Précision tête 77 Détente 83 Il fait 1m90 aussi à préciser Donc euh, on vous pourrait dire qu'il a une très bonne tête Alors oui, il a une très bonne tête Uniquement si vous lui mettez sur la tête Mais lui, il ne fera pas l'effort de sauter Même en ayant 83 détente Il ne saute absolument pas Et s'il est un peu à côté de la balle Il fera de la merde Je peux vous l'assurer Par contre si vous lui mettez sur la tête C'est but assuré 1m90, 77 de précision de tête Avec un minimum de détente Il a une bonne force Donc il n'y a pas de problème Vista 51 Ça c'est un petit peu dommage Mais ça se ressent vraiment pas trop Endurance 75 Il est énorme Il est vraiment très endurant J'ai fait presque 10 matchs avec lui Et je lui ai mis que 2 fois de la forme Et puis sur les 2 fois Il était même pas Il était à 90 ou 89 Donc c'est une fois Endurance J'aurais peut-être mieux lui mettre 90 Ce serait passé vraiment crème Maintenant la qualité de centre De passe et de passe courte Donc en centre il a 52 Long passe 41 Et passe courte 62 Vous allez me dire Oui c'est dégueulasse Sauf que en fait Non c'est encore une fois mal noté Long passe il envoie Vraiment de bonnes passes En passe courte Il envoie des meilleurs long passe Que des passes courtes Alors pourtant il est mieux noté En passe courte Qu'en longue passe Au niveau des centres Bon bah voilà C'est assez limité J'ai pu essayer Mais c'est vraiment pas très bien Maintenant les précisions couffrant Tout ce qui est coup de pied arrêté Bah précision couffrant Ça sera 60 Puissance de frappe 84 Et fait 48 Donc il est vraiment dégueulasse Au couffrant J'ai fait 2 couffrants avec lui Un qui est passé On aurait dit du rubis Et un autre Bah il C'était assez limite Et en plus il avait une carte plus 3 Au moment où je l'ai acheté Donc du coup Bah c'était un peu mieux Mais sinon c'est vraiment dégueulasse Au niveau des pénaltys Il a 63 de pénaltys Mais ça se ressent pas Il m'a mis 2 pénaltys Sur 2 que j'ai tiré Vraiment bien tiré Y'a pas de problème pour ça Voilà Donc on a terminé Sur tout ça Maintenant on va passer Au point positif Et au point négatif De ce Jonathan Koja Donc vraiment Rien à dire Que des points positifs Même s'il a quelques points négatifs Donc en force Comme je vous l'ai dit Ça complète toute la force Équilibre Agilité Tout ça Il est vraiment exceptionnel A la volée Comme je vous l'ai dit Donc ça sera pas De reprise de volée acrobatique Mais au niveau des volées En tir C'est où que vous soyez Ça sera cadré Agilité Voilà Donc encore une fois Très agile Vitesse Vraiment énorme Finition Une très grande finition encore Dribble Bah 3 toiles gestes techniques Mais ça se voit pas Il dribble vraiment comme un dieu Long shot Énorme Un des meilleurs long shot Que j'ai pu essayer Des meilleurs long shot Au niveau des contrôles Il contrôle assez bien Ça va Je l'ai mis quand même Dans les points positifs Les 3 toiles de mauvais pied Les 3 toiles de gestes techniques Je les ai mis dans les points positifs Car les 3 toiles de mauvais pied Il est exceptionnel Franchement Je peux vous assurer Qu'il a On pourrait croire Qu'il a 4 ou 5 étoiles de mauvais pied Tellement Il met de but De son mauvais pied De son pied gauche Et de long shot Du pied gauche De n'importe quoi Il est énorme du pied gauche Et du mauvais pied Geste technique C'est pareil Vraiment très bien Ça passe vraiment très bien Au niveau du positionnement Il est toujours très bien positionné Aux qualités de passe Je l'ai mis en points positifs Parce qu'il est encore très 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 bon en passeur Puissance de frappe Voilà une énorme puissance de frappe Combinée avec son long shot Endurance 13 endurants Pas mal d'effets Et une bonne tête Voilà Que j'aurais pu quand même Mettre en points négatifs Parce que ça dépend C'est un peu comme la volée Ça dépend Mais il a une bonne tête Donc ses points négatifs Maintenant ses coups de pied arrêtés Qui sont vraiment dégueulasses Une détente à 82 ou 83 Mais qui ne se voit absolument pas Et acrobatique Voilà c'est dommage Surtout qu'il a qualité de Il a qualité volée En qualité première Donc c'est vraiment bizarre Voilà Donc écoutez la player review De Jonathan Koja Touche à sa fin J'espère que vous avez apprécié Donc c'est ma première Player review J'espère en tout cas Bah voilà Qu'elle aurait été raisonnable Elle aura duré un peu longtemps J'ai essayé de parler très vite Mais bon C'est compliqué Il y a beaucoup de choses à dire Sur ce jeune J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis ciao tout le monde Peace out A la prochaine N'oubliez pas de vous abonner De mettre un petit like Un petit commentaire Et de regarder toutes mes autres vidéos Ciao tout le monde A la prochaine Peace out Sous-titrage ST' 501